Voyons ici, dans cet exercice, comment effectuer la multiplication 218 par 127 sans utiliser l'étape de multiplication. Vous pouvez le montrer à vos collègues et amis afin de les épater. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre 127, je vais le réécrire sur le côté, et je vais dire que 127, c'est ma base 1. Je vais additionner 127 à lui-même. 127 plus 127, ça va me donner ici 254, ça sera ma base 2. 254, c'est juste le double, 227. Je vais additionner 254 à lui-même. 254 plus 254, ça va me donner ici 508, ça sera ma base 4. 508, c'est 4 fois 127. Et je vais additionner 508 à lui-même. 508 plus 508, ça me donne 1016. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous expliquer pourquoi. 1016, c'est 8 fois 127. Alors, je reviens ici à 218. Au niveau de mon 2 ici, je vais écrire, je regarde ici où est-ce que j'ai un chiffre 2, je vais écrire 254. 254. Au niveau de mon 1, ici je regarde, j'ai 127. Donc je place 127, de sorte que le 7 tombe en dessous de la flèche. Et ensuite, j'ai plus que le 8. Le 8, c'est 1016. Je vais placer 1016 ici. Donc 6, 1, 0 et 1. Je fais un trait, et je regarde au niveau de l'addition. Ici, je n'ai qu'un 6. 7 plus 1, ça me donne 8. 4 plus 2, ça me donne 6. 5 plus 2, ça me donne 7. Et 2 tout seul. J'obtiens donc 218 multiplié par 127 est égal à 27686. Donc vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup d'opérations. J'ai ici additionné 127 à lui-même, additionné 254 à lui-même et 508 à lui-même. J'ai fait 3 additions. Et ici, j'ai fait ici simplement 2 additions. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que si j'avais dû faire 218 x 127 où j'aurais dû poser pas mal de multiplications, donc connaissance des tables. Et de toute façon, il y aurait eu des additions derrière.